salut tout le monde salut 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 c'est votre frère élogique ici voilà on voulait juste vous faire un petit coucou un petit coucou et un petit coucou pour parler de ce qu'on appelle la priorité voilà priorité priorité des priorités vous savez j'avais lu un livre dont j'aimerais vous parler le livre s'appelle la première chose d'abord et nous allons juste descendre de l'auto et vous parlez un peu de la première chose d'abord ce dont j'aimerais vous parler c'est de la priorité des priorités dynamiques vous savez dans la vie un homme doit se fixer des priorités et parfois nous sacrifions notre temps à nous sacrifions notre temps à faire des choses je connais l'histoire de quelqu'un qui avait une opportunité de voyage et ayant une opportunité de voyage son ami préféré son ami intime son ami de tous les jours ce qu'on appelle l'ami du sang ne voulait pas que l'autre part et c'est dit mais écoute toi et moi on est amis comment se fait-il que tu veux me laisser pour aller en voyage et autres alors cette personne qu'est ce qu'elle a fait à cause de son amitié elle a annulé son voyage et après avoir annulé son voyage elle est restée quelques temps seulement avec son ami et bien aimé vous savez que lorsque l'ami a eu une opportunité non lorsque l'ami a eu une opportunité lui n'a pas hésité à saisir l'opportunité lorsque la personne a eu une opportunité elle n'a pas hésité de la saisir parce que elle elle voulait d'abord ses intérêts ce que j'aimerais vous dire bien aimé c'est d'apprendre à vous fixer des priorités parfois nous faisons des sacrifices parfois nous nous tuons parfois nous abandonnons des choses il y a des gens qui oublient parfois que la vie est ainsi faite et ne se fixe pas de priorité c'est bien d'avoir des amis c'est bien d'avoir des gens avec qui vous marchez c'est bien d'avoir avec les gens d'avoir les gens avec qui vous faites tout ce que vous voulez et autres mais n'oubliez pas d'apprendre à vous fixer des priorités parce que bien aimé dans la vie c'est bien de vouloir tout faire pour satisfaire les gens de vouloir tout faire pour pour satisfaire les gens mais bien aimé même dieu même dans son mode opératoire a eu s'est fixé des priorités vous allez remarquer que lorsque dieu était en train de créer le monde le premier jour dieu n'a pas créé la même chose que le deuxième jour le deuxième jour dieu n'a pas créé la même chose que le troisième jour c'est à dire que chaque jour qu'il y a eu le seigneur a créé quelque chose le premier jour le deuxième jour le troisième jour je sais ce qu'il arrive au quatrième jour voyez je sais fixer des priorités dieu s'est donné des priorités dieu s'est fixé des priorités et cela a permis à dieu d'aller jusqu'au bout de ses objectifs peut-être que vous êtes en train de me suivre je sais pas à qui je suis en train de parler qui n'a pas de priorité et qui ramasse tous les projets en même temps qui se ramasse tous les amis en même temps qui se ramasse tous les programmes en même temps tu n'as tellement pas de priorité que bien aimé tu es obligé d'aller au funérail de tout le monde d'aller à l'anniversaire de tout le monde tu te sens mal si j'ai dit non qu'est ce qui va se passer si j'ai dit ceci qu'est ce qui va se dire apprends à te fixer des priorités dans la vie si tu n'as pas de priorité tu es dispersé et quand tu es dispersé tu ne réalises rien c'est parce que beaucoup de gens ne se fixent pas des priorités que aujourd'hui vous allez voir après de tourner un peu partout et de s'embêter de prendre du retard dans la vie parce qu'ils n'ont pas des priorités comment se fixer des priorités vous voyez savoir comment se fixer des priorités il faut d'abord choisir ce qui est plus important à vos yeux lorsque vous avez quelque chose qui est important à vos yeux dont le retard peut affecter négativement votre vie en ce moment vous décidez de faire de ça une priorité c'est comme une maladie une maladie qui est en train de s'aggraver on en fait une priorité parce qu'elle peut avoir des conséquences dramatiques une situation qui est en train de se dramatiser vous devez en faire une priorité parce que si vous ne le faites pas cela peut se dégrader peut-être que ce sont vos études vous avez des études à faire vous avez des formations à faire vous avez des projets à réaliser dont l'échec peut affecter votre vie négativement je vous conseille d'en faire une priorité vous avez une histoire qui est en train de se dégrader une affaire qui est en train de se dégrader un problème financier où je ne sais quoi apprenez à vous fixer des priorités vous voyez nous voulons tellement faire plaisir aux gens on passe du temps au téléphone on passe le temps à babader le temps à vouloir faire plaisir aux gens mais le fait est que les gens ne seront jamais satisfaits si vous ne vous ouvrez pas les yeux eux mêmes ils vont vous dire qu'ils ont des priorités vous savez lorsque j'étais en train de commencer mon ministère lorsque j'étais en train de galérer lorsque j'étais en train de souffrir je passais le temps au téléphone à parler aux gens et c'était des gens qui m'appelaient tout le temps pour me parler de leurs problèmes des gens qui m'appelaient tout le temps pour me parler de leurs souffrances des gens qui m'appelaient tout le temps pour me parler de tout ce qu'ils avaient ils me prenaient énormément de temps dans la vie ils me prenaient énormément de temps dans la nuit comme je travaillais de nuit parfois il y avait des gens qui m'appelaient jusqu'à trois heures du matin et je n'ai passé le temps qu'à faire ça au lieu de me fixer comme pour priorité le but de réaliser mes livres pour sortir de la galère pour sortir de la pauvreté pour sortir de la misère pour sortir même de la dépendance financière étant donné que j'étais dans la dépendance financière et que tout ce que je devrais faire c'était d'appeler un ami prête moi 200 dollars prête moi 100 dollars prête moi ceci prête moi cela et un jour un ami m'a donné une leçon et cette leçon m'a touché il a dit quelque chose que je n'ai pas pris en mal lorsque je l'ai appelé pour lui dit que j'avais besoin d'un prêt de 200 dollars et que j'avais des problèmes et il m'a dit toi tu as toujours des problèmes il m'a non seulement donné l'argent mais il m'a fait quoi il m'a appris à comprendre que si tu veux plus que les gens c'est prête d'une certaine manière il faut te fixer des priorités bien mais en décidant de me fixer des priorités je suis sorti de ma situation en décidant de me fixer des priorités je me suis libéré en décidant de me fixer des priorités j'ai changé ma situation aujourd'hui le seigneur a eu pitié de moi il m'a accordé la grâce d'avoir tout ce que je veux et je vais vous dire que si vous voulez réaliser ce projet si vous voulez régler vos problèmes si vous voulez que dieu écoute vos prières apprenez à vous fixer des priorités n'allez pas partout comme une feuille que le vent balade partout n'importe qui t'appelle tu suis n'importe qui te dit à un anniversaire tu t'en vas mais quelles sont tes priorités tu poursuis quoi dans la vie tu veux devenir quoi dans la vie tu veux aller où dans la vie tu veux bâtir quoi dans la vie tu veux aller où dans la vie vous voyez donc même quand on est chrétien on peut se permettre d'être oui quelqu'un qui aide les autres quelqu'un qui va partout quelqu'un qui fait ce qu'il veut mais je vais vous dire que si vous n'apprenez pas à vous fixer des priorités vous ne réaliserez rien même dans la prière vous devez apprendre à vous fixer des priorités si vous voulez prier il y a un moment où vous pouvez faire des prières de combat il y a des moments pour faire des prières d'intercession il y a des moments où il faut se concentrer dans la louange et dans l'adoration donc chaque étape doit être respectée de telle sorte que bien aimé même si vous voulez vous ne le voulez pas il faut que vous appreniez à vous fixer des priorités parce que si vous ne le faites pas un jour va arriver où vous serez assis en train de réfléchir tellement vous avez gaspillé votre temps à jouer tellement vous avez gaspillé votre temps à suivre les gens tellement vous avez gaspillé votre temps à vouloir faire plaisir que vous serez assis toute votre journée malheureux ou malheureuse en train de réfléchir en train de vous faire des soucis en train de calculer chez qui vous allez avoir l'argent chez qui vous allez avoir de quoi vous nourrir chez qui vous allez avoir un prêt qui vous allez voir quel donc vous allez voir qui vous allez appeler tout simplement parce que vous ne vous êtes pas fixé des priorités si vous voulez que votre situation change dans la prière apprenez à vous fixer des priorités si vous voulez que votre cas s'améliore apprenez à vous fixer des priorités qu'est ce qui va se passer quand vous allez vous fixer des priorités 1 vous allez miser plus d'énergie dans la réalisation de vos projets vous allez plus vous concentrer vous allez vous débarrasser de la distraction vous allez forger des nouvelles habitudes vous allez devenir une nouvelle personnalité qui vous permettra de vous distinguer et être distingué ça veut dire qu'on parvient à faire la différence entre vous et d'autres personnes dans la réalisation dans la prière dans l'oeuvre de dieu et dans tout ce que vous faites vous voyez je voulais vraiment vous apporter ce petit message pour vous dire que si vous voulez que ça change apprenez à vous fixer des priorités quelles sont vos priorités comment vous fixer des priorités choisissez ce qu'il y a de plus important ce qui peut vous faire avancer ce qui peut vous sortir de vos problèmes ce qui peut vous faire aller de l'avant et maintenant décidez de consacrer tout votre temps à ça prenez du temps pour parler aux amis mais quand vous parlez aux amis c'est juste cinq minutes bonjour c'était juste pour savoir si tu allais bien le reste on passe à autre chose mais quand les conversations deviennent comme des poisons quand vous commencez à forger des mauvaises habitudes quand vous commencez à développer des mauvais caractères à cause du fait que vous vous répétez tellement de mauvaises choses tellement vous parlez au téléphone qu'aujourd'hui vous ne pouvez même plus vous détacher du téléphone tellement vous aimez manger du sucre que vous pouvez même plus vous en détacher tellement vous faites certaines choses que elles sont devenues une partie intégrale de vous elles se sont incarnées en vous vous empêchant d'aller de l'avant si vous voulez que vos habitudes change vous devez vous fixer des priorités vous devez décider qu'est ce qui est important pour vous vous devez décider sur quoi investir votre temps votre énergie votre prière vos jours vos heures vos temps ne passez pas la nuit à regretter de vos actions mais je préfère que vous passez la nuit à travailler sur vos projets à développer votre personnalité à méditer la parole de dieu et autres et je vais vous donner un verset biblique avant de vous laisser partir la bible dit dans le livre des proverbes que celui qui relâche dans son oeuvre est le frais de celui qui détruit je le répète celui qui relâche dans son travail celui qui néglige son travail celui qui abandonne son travail pour aller s'amuser celui qui a du boulot à faire mais qui a une main lâche qui est distrait qui est négligeant en ce qui concerne ce projet est le frais de celui qui détruit voici comment certains ont laissé le programme problème du moins s'aggraver voici comment certains ont dégradé la situation voici comment certains ont raté leur projet voici comment certains ont raté leur vie parce qu'ils ont décidé de passer le temps au téléphone devant la télé sur internet sur le téléphone cellulaire à babader à causer avec des gens qui demain ne seront pas là et un jour ils vont dire si je savais ce soir moi éloge ici ton frère j'aimerais te donner l'opportunité d'éviter de dire si je savais et j'aurais plutôt aimé que tu dises un jour j'ai bien fait de me fixer des priorités n'oublie pas les gens pour qui tu es en train de te sacrifier un jour si quelqu'un leur offre une opportunité ils ne réfléchiront pas à deux fois avant de t'abandonner alors moi je te conseille d'apprendre à te fixer des priorités fixe toi des priorités choisi ce qui est important pour toi décide de miser le temps brise les mauvaises habitudes prie intercède prie et demande à dieu de l'aide pour savoir à quoi accorder la priorité regarde dans ta vie qu'est-ce qui a de plus de valeur qu'est-ce qui peut te faire avancer qu'est-ce qui peut te donner la force qu'est-ce qui peut te sortir de la pauvreté qu'est-ce que tu peux faire dans la prière pour avancer et je te garantis garantis bien aimé que si tu te comportes comme ça si tu te fixes des priorités si tu te donnes un temps merci messieurs si tu te donnes un temps pour te concentrer un temps pour te battre un temps pour miser ton énergie en te fixant l'objectif de réaliser tes projets je te garantis que tu y arriveras avant d'apprendre l'anglais je m'étais fixé pour priorité de miser mon énergie ma force dans l'anglais et au bout de six mois j'ai maîtrisé l'anglais avant de sortir mes livres qu'est-ce que j'ai fait j'ai décidé de travailler pendant trois à six mois et c'est ce qui a fait que en deux ans j'ai publié huit éditions en deux ans alors que d'autres personnes sont en train d'écrire des livres depuis 2002 2010 qui n'ont jamais eu le temps de terminer à cause de la distraction moi le seigneur m'a donné la capacité à me concentrer j'ai supprimé les distractions j'ai supprimé les sorties inutiles j'ai supprimé les visitations inutiles j'ai supprimé l'esprit des vagabondages le manque de concentration la distraction la paresse la négligence et pendant six mois je n'ai pas dormi toutes les nuits tu dois d'abord apprendre à te fixer des priorités qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi faire comprendre à tes amis que si tu continues avec cette attitude de négligence cette attitude d'auto sabotage cette attitude de comportement à risque d'ici l'année prochaine tu continueras de vivre dans la dépendance financière aujourd'hui je te donne l'opportunité de te fixer des priorités et de changer ta vie à toi de décider si oui ou non ce que j'ai dit est bon ou pas alors si tu as besoin maintenant d'apprendre à prier visite moi au www.océandesgraces.com si tu as aussi besoin d'un livre pouvant t'aider à réaliser tes projets j'ai un livre qui s'appelle comment activer le pouvoir de l'automotivation parce que j'avais demandé à Dieu des secrets pouvant m'aider mon nom c'est Eloge Equisci pour ceux qui ne me connaissent pas je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper Eloge Equisci et maintenant vous découvrirez pourquoi il y a du monde qui parle de mes livres de partout dans le monde c'est votre tour si vous avez déjà l'habitude de me suivre alors bien aimé s'il vous plaît accordez-vous de l'importance, accordez-vous du temps, accordez du temps à la prière et concentrez-vous, fixez-vous des priorités et je vous garantis qu'à moins de trois mois vous réaliserez plus que vous n'en avez jamais réalisé depuis votre existence je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur et autres mais vous ne pourrez pas y arriver malgré les promesses de Dieu dans votre vie si vous n'apprenez pas à vous fixer des priorités, ne griez pas votre destinée pour faire plaisir aux hommes qui ne seront jamais satisfaits dites à quelqu'un, ne griez pas votre destinée, ne sacrifiez pas vos temps, ne sacrifiez pas votre vie, ne sacrifiez pas votre existence juste pour faire plaisir à des gens qui sont éternellement insatisfaits que Dieu vous bénisse, c'était Elo GQC, mon numéro de téléphone c'est le 001-438-995-4109 001-438-995-4109, tout au plus vous pouvez appeler pour vous qui êtes en Europe au 06 20 23 24 08 06 20 23 24 08, c'était Elo GQC depuis Montréal, soyez bénis, apprenez à vous fixer des priorités Ciao Sous-titres par Juanfrance